Musique de générique Yo les amis c'est Konradapouf, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ des 70 000 abonnés Voilà donc tout d'abord paniquez pas si on est dans le noir c'est normal c'est parce que il fait très chaud depuis quelques jours Depuis la canicule je vis dans le noir voilà parce que je ferme les volets et tout pour pas que ça chauffe Bref sur ce on va commencer vous avez posé beaucoup de questions Avant toute chose rejoignez notre discord, lâchez un petit like et sur ce on commence Première question, que penses-tu de Hitler ? Euuuuh putain il casse les couilles là Je trouve que vous avez des questions piège comme ça là après je vais me faire strike Alors certes il a fait des mauvaises choses mais euh voilà bon je veux dire je suis là en mode Et tu vois genre si demain je le crois je vais pas l'écorcher pendant 8 heures tu vois Bah c'est un être humain tu vois mais voilà il est un peu déconné tu vois mais euh ouais Voilà Nique the bee bel erot Euh je sais même pas ce que ça veut dire quoi attends ça veut dire quoi ça nique the bee Nique ma bite Bel erot nique au mou quoi Que penses-tu du raid de la zone 51 ? Bon alors je pense que ça va foirer ça va merder les mecs ils vont se ramener à Bon même s'ils viennent à 10 000 ils vont se ramener ils vont tirer 2-3 coups de calache les soldats là Ils vont pas ils vont détaler comme des lapins tu vois même s'ils viennent à 1 million mec euh t'inquiète pas ils ont tout prévu hein euh Et même s'ils rentrent dans le la zone 51 bah si ça se trouve ils ont déjà déménagé tous les trucs euh secrets hein dans un autre endroit donc voilà c'est mort d'avance son truc hein A partir du moment où c'est public et tout que tout le monde est au courant ça ça va foirer Euh t'es de quelle origine sinon pourquoi tu joues plus avec Koopa alors je suis d'origine française polonaise Et pourquoi je joue plus avec Koopa bah il fait ses bails en solo là enfin il fait ses bails il fait ses bails et je fais mes bails tu vois si un jour il veut qu'on fasse un propunt sur Gmod on offre un tu vois mais bon en attendant on n'a pas de projet en commun euh de prévu hein Quel commun trouves tu le plus cancer entre Gmod et GTA RP ? Alors bah clairement Gmod y'a pas photo hein Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah La rupture avec Yepko c'était la compagnie de violence Alors avec Yepko là moi je suis un j'suis neutre avec lui hein y'a pas de couille ni rien Ca c'est terminée tranquillement hein hein d'ailleurs j'ai mis les streamers Destroyed en non répertoriés hein Après euh entre Beyroth et Yepko c'est autre chose hein Mais bon ça c'est leur bail Quel YouTubers tu détestes le plus ? Alors la liste est longue mais je dirai déjà toute la team là la team là Sunday Hul et tout là Sunday Jules, Antonin, Sullivan Goued, ça clairement c'est dévalidé ça. Genre les mecs qui sont là, ils racontent leur vie, ils racontent ouais j'ai fait du shopping, après j'ai pris un Uber, clairement on s'en balerait un frère. Tu vois les youtubers bobos en général ça me casse un peu les couilles. Mais c'est aussi là les délires de Max là, il existe encore ce mec, attends. Genre il a percé ce mec, mais je me souviens le mec, celui-là à une époque il avait 30 000 abonnés même pas. Il galérait et tout et je le voyais dans tous les commentaires des vidéos connues. Il faisait sa pub ce bâtard et du coup là il a à peu près, il a à peu près percé. Quoique il fait pas trop ses vues mais ça va. Oh non c'est horrible, bonjour cochon ! Petit cochon ! Bon allez c'est insupportable, hop là. Oh non mais gros on dirait, c'est insupportable ces petits cris qui poussent comme ça. C'est forcé et voilà on dirait qu'il a 8 ans dans sa tête tu vois, c'est non dévalidé. Pourquoi Gros Badapouf tu m'as pas l'air de dépasser les 100 kg ? Alors cette question elle revient à tout l'évacue, ça fait longtemps donc je vais re-répondre. Alors si vous voulez quand on était petit j'avais une grosse peluche Taz. Et voilà elle est là d'ailleurs, elle s'appelle Gros Badapouf tu vois, c'est un pouf en fait. Et après ensuite j'ai fait ma chaîne en 2013 et je l'ai appelé comme ça en mode pour déconner mais au final après c'est devenu sérieux et je me suis dit ouais c'est un bon blast de troll. Bah du coup je l'ai gardé. Même si c'est sûr je suis pas le mec le plus gros du monde ça je te l'accorde mais t'as quel âge alors à chaque fois je le dis j'ai 40 ans les mecs. Mettez vous ça dans le crâne, 40 ans au chômage. A tout le temps de te consacrer à ta vie privée et comment fais-tu pour vivre seul sinon je te kiffe continue frère Gossanka Inch'Allah. Alors donc bien sûr je trouvais avant je fais des études et voilà bon j'ai une meuf d'ailleurs si elle met bon. Et voilà j'habite toujours chez mes parents vu que j'habite pas très loin de là où j'étudie. Alors bien évidemment que j'arrive à consacrer du temps à ma vie privée d'ailleurs je les mets en priorité plutôt. C'est pour ça que je dirais qu'il n'y a qu'une vidéo par semaine parce que voilà si je me consacrerais vraiment qu'à Youtube je ferais minimum 2 vidéos par semaine voire 3 même. Après 3 vidéos par semaine je pense que la qualité elle baisserait quand même parce que le montage ça me prend masse temps hein. Et j'ai pas engagé de monteur parce que j'ai envie que la vidéo elle soit à 100% faite par mois. Parce que voilà si j'engage un monteur pour qu'il monte une vidéo de Tinder par exemple peut-être qu'il va mettre des moments de merde qui seront pas drôles tu vois. Et genre il mettra pas exactement les moments que j'aurais voulu qui mettre tu vois et les montages aussi hein. Donc voilà. Je rappelle que voilà Youtube c'est pas mon métier même si il y en a rien que ça le soit mais le problème c'est que je me fais enculer parce que je vais vous montrer vite fait mes stats là. Je peux pas encore vivre de Youtube parce que à chaque fois je me prends des limites d'âge ou des problèmes de démoétisation. Sur Théma la vidéo Tinder là que je viens de sortir démoétisée déjà. Idem la vidéo abo non adaptée à la plupart des annonceurs. Théma même celle là bon ça c'est des droits d'auteur de merde mais en fait si tu veux les 2 tiers de mes vidéos elles se font démoétiser du coup je suis baisé. Même la vidéo qui a fait 400 000 vues là, la vidéo Tinder, j'ai touché que 30$ je suis dessus je crois. Du coup voilà ça pique un peu et je peux pas être indépendant encore. Tu préfères la vidéo du trading de Youtube ou d'un autre taf ? Clairement de Youtube hein. Après le trading j'ai laissé tomber pour l'instant parce que ça me prenait trop de temps et voilà j'ai aussi fait des moves de merde là dernièrement ça m'a cassé les couilles. Pourquoi tu bandais dans ta vidéo morning routine ? Euh je bandais hein. Ouais non là je bandais pas là j'étais normal là. Là c'était le minimum là. C'est sûr on est pas tous équipés d'un boa tu vois mais voilà bon. Pourquoi tu pisses tout le temps les yeux gros ? Alors ça j'ai répondu je sais plus quand mais à chaque fois quand je fais mes intros je fais des yeux chinois comme ça tu vois. En fait si vous voulez c'est le fait de sourire et de parler vite parce qu'en intro tu vois faut dire les trucs cash tu vois. Les gens ils ont pas le temps ils veulent savoir ce qu'il se passe tu vois. Du coup bah je plisse les yeux mais bon après les gens ils kiffent donc je vois pas le problème. Tu pourrais refaire du lycée des Thugs ? Bah du coup non vu que Team French là ils sont décédés apparemment. Et leur serveur il est venu éclater de toute façon et ils sont 3 dessus donc je pense que c'est mort les gars. Lycée des Thugs je pense que c'est la fin. Peut-être dans quelques mois il y aura une vidéo school rp tu vois mais c'est plus comme avant là c'est fini clairement. Tu seras à la Paris Games Week ? Alors oui les gars j'y serai normalement tous les jours avec Belly Roth. On va prendre un petit airbnb là et on va se ramener tranquillement. Je suis l'homo tu envoies des hommes après ta dernière vidéo. Euh non t'inquiète je me suis pas fait suicider. Après je pense c'est parce que j'ai mon couteau tu vois ils ont eu peur ils se sont dit putain il a un couteau et tout on va pas se ramener. Non plus sérieusement j'ai même été choqué je crois qu'elle a été monétisée la vidéo. Bon la vidéo je vais trier mes favoris 2 où je parle des feux j'ai du féminisme et tout elle a été moétisée donc ça j'étais choqué pour le coup. Tant mieux hein. Après il y a eu leur article de loi la loi avial avec la rhonoise vénère là qui dit ouais les trolls on va vous choper. Et à vous mes chers trolls haters qui vous croyez seul caché derrière vos écrans vous qui êtes infiniment petit et lâche sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités car ce que nous engageons c'est la fin de l'impunité. Bon ça n'a pas eu trop d'impact apparemment après pour moi ça reste de la pure liberté d'expression et il n'y a rien de haineux dans ce que je dis donc c'est tout à fait normal. Est-ce que si tu avais vécu la seconde guerre mondiale tu aurais été un collabo ou pas ? Bah écoute à l'époque il y avait la loi la loi c'était de dénoncer les juifs donc j'aurais suivi la loi tu vois la loi c'est la loi. Second degré voilà me reportez pas tout de suite je peux pas te dire je vais pas faire le mec ouais non j'aurais été résistant j'aurais tué Hitler tu vois. Je vais pas faire le mec voilà qui fait le gars tu vois. En tout cas aujourd'hui si il se passe un truc je vais pas dire ouais ils sont dans la cave là choper les tu vois. Mais à l'époque je sais pas il y a ça dépend de plein de trucs ça dépend du contexte ça dépend de plein de trucs je peux pas te dire oui ou non. Là maintenant dans mon état d'esprit et tout je l'aurais pas fait. Tu veux arrêter quand YouTube ? Alors c'est pas dans les projets pour l'instant ça fait 6 ans que j'ai ma chaîne quand même. Pour moi c'est une passion comme une autre c'est un passe temps. Voilà je compte pas arrêter comme ça d'un coup sans raison tu vois. Après j'ai eu des périodes où j'avais fait des pauses de 1 mois. Alors le petit problème avec YouTube vous voyez c'est que si vous faites une pause de 1 mois déjà vous perdez trop d'abonnés. Enfin en fait ils deviennent trop inactifs et du coup vous faites plus vos vues après. Du coup il faut tout le temps chaque semaine faire un truc. Même des fois si t'es pas chaud faut te forcer un peu. C'est ça le truc un peu chiant. Comment se passait ton enfance Pologne ? Ah mon enfance c'était les heures sombres de l'histoire là. J'entends le bruit des bottes encore là. Je me souviens j'étais dans le wagon là. On allait quelque part là. C'était très très glauque. T'aimerais collaborer avec Reine Fatima ? Alors c'est une question intéressante parce que d'un côté il y a ceux qui pensent que Reine Fatima c'est moral ce qu'est fait et ceux qui pensent que c'est pas moral. Bon pour ceux qui ont pas vu la vidéo en gros c'est une meuf elle humilie un mec et le mec lui donne 700 euros et tout. Il se fait cracher à la gueule dessus, insulter et tout. Mais le mec il est content c'est son fantasme. Alors moi clairement je pense que le mec il a un problème mental il faut qu'il se fasse soigner au lieu de céder à ses fantasmes. Clairement Reine Fatima du coup elle exploite sa faiblesse pour se faire de la thune et je pense que c'est pas moral du tout ça. Genre même si demain il y a un mec qui me paye 100 euros pour que je lui crache à la gueule et que je l'insulte et que limite même je lui mette des droites tu vois. Je vais me dire putain il a problème ce mec quand même tu vois. Faut clairement qu'il aille se faire soigner ce bâtard. Je vais pas accepter je pense clairement. Ta chaîne est centrée sur le troll va tu faire autre chose continue. Alors là il m'a rappelé un truc c'est que c'est vrai que ma chaîne est centrée sur le troll mais ce qui me casse un peu les couilles c'est que les gens ils sont pas très curieux. Genre quand on est sorti les vidéos trading bah ça a été clairement moins vu que les autres vidéos alors que je trouve qu'il y a du taf et en vrai c'est quand même assez intéressant tu vois. Mais le problème c'est que les gens dès que c'est pas du troll ou dès que c'est pas une vidéo fun forcément bah ils vont pas regarder en fait ils vont pas s'intéresser au truc c'est ça que je trouve un peu dommage. Est-ce que tu penses changer de format de vidéo du genre à jouer à de nouveaux jeux ? Si tu lis ce commentaire je te passe 50 centimes paypal ne me remercie pas. Alors tout d'abord ne me donne pas 50 centimes paypal parce que moi ça me saoule quand je reçois un mail où vous avez reçu de l'argent et je reçois 10 centimes. Tu vois ça fout un peu le seum en vrai. Attends Tema j'ai que ça. Tema vous avez reçu de l'argent. Tchao quand j'ai un mail pour 1 centime là je pète un plomb. Voilà bon souvent les gens ils font ça pour troll là ça me glace les couilles. Même souvent une fois j'ai reçu un don et en fait sur paypal j'ai reçu 0€ à cause des frais d'envoi et tout. Enfin j'étais pas deg mais tu vois pour le principe je me suis dit frère envoie pas. Enfin là tu payes paypal là. Est-ce que le crâne chauve de la petite rencontre tu l'as revu depuis ou t'as-il renvoyé des messages ? Alors apparemment il y aurait, attendez je vais vous montrer. Il y a son cousin qui m'a contacté sur discord et il m'a dit que Cédric aurait vraiment vu la vidéo et qu'il était vénère sur le coup. Mais que voilà au final il s'est jamais ramené. Je sais pas si c'est fake ou pas. Je sais même pas s'il l'a vu ou pas du coup. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que chaque fois que je vois une golf violette noire, je pense à Cédric hein. Je me dis putain ça se trouve il est là, il veut me choper et tout tu vois. Bon après s'il veut me choper il vient et aurait que ça tu vois. Mais à chaque fois je pense à lui maintenant qu'il y a une golf c'est abusé. Tu mets quoi dans la barre de recherche d'un site d'adulte ? Alors moi souvent j'écris maman de bas me said 94 c'est les meilleures vidéos du monde mec. Ca t'envoie direct au 7e ciel ça. Je pars en Algérie pendant une semaine car je connais pas ma famille là-bas. Un conseil, garde bien ton porte-monnaie et ton téléphone dans ta poche. J'aime bien crucifier les DZ là, des fois ils font les malins et tout. Tu regardes One Piece sinon quel anime hein ? Euh j'aurai pas One Piece. J'ai bien vu quelques épisodes mais j'ai pas validé hein. Et sinon j'aurai quel anime alors je vais vous dire mon top 3 parce qu'il y avait un mec il avait posé la question je sais plus où il est. Clairement top 1 Hunter x Hunter 2011. Celui là il est très validé hein. Top 2, l'attaque des citons. Et top 3, Yulah in April. Voilà donc vous savez quoi regarder ? Hitler ou Staline ? Alors actuellement je suis en train de regarder un documentaire et Staline il a mis cher quand même. à l'Ukraine et tout à l'Europe de l'Est là. Il y a eu des famines et tout tu vois. Il y a eu des millions de morts à cause de Staline. Je sais pas bon après ça part en concours de bite mais tu vois je vais pas dire que Staline il est plus sain que Hitler. Enfin pour moi les deux c'est des oives. Ouais c'est un long débat j'ai pas parlé j'ai pas choisir un mais. Juste juste pour dire que des fois je vois des mecs qui sont là ouais communisme Staline vivra, Staline vaincra. Mais en fait je crois pas pourquoi Staline il est pas aussi diabolisé on va dire que Hitler tu vois alors qu'au final les deux ah bon ils étaient pas très halal. J'ai pris que je faisais la montre d'Adolf Hitler. Dictate, dictate, dictate. Eclaté, éclaté frère. Eclaté ta blague. Putain mais toi alors hop. Hop là salope. Allez hop. Voilà. Prends ça salope. Pourquoi vous ne faites plus de vidéos comme à l'ancienne avec Belya ? Genre toi tu trace son chemin et il trace le sien. On dirait que vous vous êtes embrouillés. Bah le bas c'est que à l'époque on filmait surtout ensemble sur Gmod mais vu que je fais plus de Gmod bah voilà on filme plus trop ensemble. Sauf sur GTA RP parfois par ci par là. Mais pour l'instant on n'a pas encore de projet qu'on va vraiment faire à deux très souvent tu vois. Faire à tu d'autres let's play comme sur métro c'était vraiment cool. Alors tu vois moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le let's play mais euh. Mais comme dit le problème c'est que sur 60 000 abonnés environ il y en a que 1000 qui regardaient le let's play. Tu vois même moins parfois. Après moi je l'ai fini par principe parce que je l'ai commencé je kiffais ça. Il me suis dit bon nixamer c'est pas de vue mais je vais finir quand même. Le problème c'est que tu vois faut quand même faire plaisir à la majorité des abonnés tu vois. Si il y a les 9 dixièmes qui regarde pas bon c'est pas ouf de faire des vidéos dessus. Donc si vraiment je vois qu'il y a un jeu qui chauffe tout le monde pour un let's play j'en ferai un. Tu vois des consoles à part le pc alors j'ai jamais eu de télé. Mais bon j'ai déjà joué à quelques consoles surtout la gamecube là me regarde double dash. J'ai les saignés hein je vous prends quand vous voulez. Bon bref sur ce les amis je pense qu'on a répondu globalement à toutes les questions intéressantes. Parce que tu vois les mecs ils disent paie quoi la vie euh. Est-ce que t'es juif bon ça va deux minutes tu vois. En tout cas voilà c'était longtemps qu'on avait pas fait de FAQ du coup j'ai pu répondre à pas mal de questions qui trottaient un peu dans la tête des gens depuis longtemps. Sur ce je vous invite à lâcher un petit like qui vous kiffez et on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Ciao bye Schimmer !